C'est la fin ! Hellriser Origins est un très court métrage réalisé par les britanniques Mike Lohan et Paul Gerard. Le projet de départ était un pitch envoyé en 2012 à Dimension Films, qui refusa l'idée d'un reboot de la franchise. Le projet est alors devenu indépendant et a été sorti en 2013. Vous pouvez le trouver dans son entièreté sur Youtube si vous êtes curieux. Le principe de l'histoire était de montrer les débuts de l'Enfer et de Pinhead. Alors pas le Pinhead-Eliott Spencer qu'on connaît, mais plutôt le concept de Haut-Prêtre des Enfers, qui est un titre qui se passe de Cénobit en Cénobit. C'est un concept créé par Clive Barker et qui est utilisé dans les comics Hellriser, dont on va parler un peu plus précisément dans quelques minutes. Dans l'univers des Cénobites, avant même la création des Hommes et de la Terre, il y avait l'Enfer, une citadelle labyrinthique où vivent dieux et monstres. Et où le sexe, la douleur, la vengeance et le plaisir règnent. La seule présence des anciens dieux force quiconque les croise dans un état extatique de plaisir et de rage. Les êtres les plus faibles finissent par se réunir dans les profondeurs de l'Enfer, ne pouvant plus résister face à leurs instincts. Ils prennent part à une orgie de chair et d'os, déchiquetant les anciens dieux, arrachant membre après membre et se plongent en corps et âme dans leurs envies et leurs vices les plus profonds. Cependant, un ingénieur parvient à s'échapper avec le dernier morceau de son maître, le cœur de Léviathan. Suite à cet événement majeur, un seul être réussit à résister aux tentations de ce monde infernal, par l'auto-mutilation et la méditation, par l'insertion d'objets métalliques dans des points de chakra, l'un des hauts-prêtres de l'Enfer, Pinhead. Il découvrira manipulation et machination qui forcent les hauts-prêtres à mener une guerre sainte en Enfer au nom de faux dieux. Mené par une quête révélée par Léviathan avant que celui-ci ne soit contraint dans un prisme afin de le protéger, Pinhead tentera de pousser la première tribu humaine à se rebeller contre ses créateurs et voler le feu sacré de Dieu. S'il réussit, la souffrance de la Terre sera légendaire. Alors ça, c'est le pitch du long métrage qui était prévu et qui est des plus alléchants, même si j'ai beaucoup de mal à voir comment tout ça serait représenté visuellement. Mais malheureusement, on ne verra jamais ce film puisque le projet est abandonné depuis maintenant un bon moment. Malgré ça, je vous invite à aller voir le site de Paul Gérard, que je prononce en mode franchouillard, qui a créé les concept art que vous voyez depuis le début et qui sont hallucinants. Je ne suis pas forcément très fan du trailer publié sur Youtube, je le trouve un peu maladroit dans ses effets et surtout la seule ligne de dialogue de toute la vidéo, lue par Pinhead, est très moche. Ils ont modifié tellement la voix de l'acteur qu'on dirait un effet robot pas très bien fait. Je sais que ça peut être un détail pour certains, mais vu que c'est le seul texte de toute la vidéo, je trouve ça quand même embêtant. Mais même si le trailer ne me convainc pas, le concept même du film et d'un reboot aussi profond de la franchise m'intrigue beaucoup. Fait par des gens aussi passionnés par l'univers Hellriser, ses mythes et ses origines, on aurait pu avoir un ovni biblique de l'horreur. Mais ne nous attardons pas sur ce qui n'existe pas, on a encore un film à traiter dans cette rétrospective. Hellriser Judgment raconte l'histoire du plus petit casting du monde qui gère une maison hantée petit budget. Désolé, non mais regardez cette liste, j'ai rarement vu un casting aussi rikiki. Insérez ici une blague sur le froid. Et s'il vous plaît ne venez pas me dire en commentaire, hé hé mais y'a des films où c'est qu'un seul acteur, tu dis n'importe quoi. Je sais que c'est pas le plus petit casting du monde, mais pour un film qui se veut en partie policier, vous allez voir que ça pose quand même pas mal problème. Mettez donc cette information dans votre petite poche à indices pour plus tard. Le film débute sur ce que je décrirais comme un court-métrage de plutôt bonne qualité sur l'univers Hellriser. Je déconne pas, les dix premières minutes de ce film m'ont redonné espoir dans la licence. On débute donc sur une conversation entre Pinhead, qui vous serez heureux de la prendre à bien meilleure mine que dans le film précédent, ça aide de pouvoir changer complètement de tête, et un bonhomme mystérieux que l'on ne connaît pas mais qui répond très clairement aux ordres de Léviathan, et qui a l'air de se positionner en dessous de Pinhead dans la hiérarchie de l'enfer. Ils parlent ensemble de l'idée de modifier leur façon de faire quant à la récupération d'âmes à destination des enfers. Puisque les jeunes de nos jours, tout le temps sur leur téléphone, franchement y'a plus de saison ma pauvre dame. Donc ces deux boomers en viennent à la conclusion que l'auditeur, c'est comme ça que face de rasoir est crédité, doit faire quelques tests pour remettre les méthodes des cénobites au goût du jour. On rencontre alors une victime lambda, que je nommerai bien naturellement Monsieur Cracra, qui va subir un entretien avec l'auditeur, qui écrit ses péchés sur un papier qui je crois est censé être de la peau même si c'est pas très convaincant. Va s'en suivre une série d'étapes de jugement, ce qui veut dire que pour une fois le titre du film a un sens, et ce qui va nous permettre de rencontrer plusieurs autres figures de l'enfer qui ont un rôle précis dans la hiérarchie qu'on nous montre, sans aller vers le grotesque des designs de cénobites créés dans les autres suites Hellraiser. Même si, il faut se l'avouer, les costumes sont limités à leur pur minimum. Je veux dire, lui c'est juste un mec avec une veste, rajoutez ça dans la poche indice. Pour résumer, c'est du bon. On a enfin droit à plus de détails sur l'univers de Hellraiser, sans simplement faire du copier-coller, mais en restant complètement cohérent avec l'ambiance et les idées suggérées par les débuts de la franchise. Mais alors c'est con parce que ça dure que 10 minutes. Parce que oui, non, le film Hellraiser Judgment n'est pas sur ces personnages. A vrai dire, on ne les reverra que très rarement. Hellraiser Judgment raconte en réalité l'histoire des inspecteurs Carter et Carter, qui s'appellent eux-mêmes des frères, mais j'ai pas très bien compris si c'est parce que c'est des bros, ou s'ils sont littéralement frangins, mais en même temps on s'en fout. Il mène l'enquête sur un tueur en série extrêmement violent, mais alors imaginez si Seven avait été écrit par un adolescent emo des années 2000. Poche indice. Le tout dans une ville mystère, jamais nommée, et visiblement complètement vide. Poche indice, oui. Avec à leur côté une jeune enquêtrice catapultée dans leur recherche pour les aider. Bon, c'est un des Hellraiser dans lequel la violence est bel et bien montrée, et à vrai dire, même la décrire juste comme ça à l'oral ne vous apporterait pas grand chose. Et ça rendrait Youtube colère contre moi, donc on va juste dire que la série de meurtres qui sont commis sont violents, et j'ose le dire, dépasse complètement la limite du grotesque. De beaucoup. Après un premier meurtre à l'écran pour nous mettre dans l'ambiance, et bonjour Monsieur Lingesson, cette fine équipe découvre toujours plus de victimes. En parallèle, on en apprend de plus en plus sur notre personnage principal, ce Carter-là, qui a visiblement des problèmes de couple dus en partie à son travail, et en partie parce qu'il a un sévère syndrome post-traumatique dû à son service militaire. Tout en menant l'enquête, le vieux Carter se retrouve face à l'auditeur qui va faire la liste de ses péchés, qui est sacrément longue, ce qui est plutôt logique pour un soldat. Seulement, il y a un problème lors de son jugement. Les choses dérapent, puisqu'apparemment Carter n'a pas sa place en enfer. D'après les dires d'un ange. Il est renvoyé sur terre aux plus grands dames de l'auditeur, mais seulement après avoir été… nettoyé. Carter fait des cauchemars pas très ragoûtants, l'enquête continue, bébé Carter commence à se dire que le vieux Carter a pété une durite, et leur coéquipière est plutôt d'accord. Un indice final l'emmène elle et le vieux Carter jusqu'à ce qu'il devrait être la cachette secrète du meurtrier, et… C'est le twist, le meurtrier est en fait le vieux Carter. Il agresse la nana, bébé Carter débarque et découvre la vérité, le vieux Carter appelle sa femme pour qu'elle vienne elle aussi puisqu'il veut les confronter tous les deux, étant donné qu'ils ont bien évidemment une relation extra conjugale. Le vieux Carter leur fait ouvrir la boite car il veut savoir si ces cauchemars récurrents sur le cube sont réels, ils y arrivent et Pinhead et l'auditeur débarquent. Ils se débarrassent sans cérémonie de la femme et de bébé Carter, ce qui… est en contradiction directe avec ce qu'on sait des règles du cube, mais très sincèrement ils doivent en avoir autant rien à foutre que nous de ces deux là. Pinhead s'apprête à faire ce qu'il fait de mieux lorsqu'il est interrompu par Madame Lange, qui insiste pour que Carter soit relâché sur terre, car il fait partie du plan du grand bonhomme barbu du dernier étage. Et oui, dans l'univers de Hellraiser, Dieu est un dictateur qui préfère conserver un certain quota de psychopathes sur terre afin que ses disciples aient constamment peur et du coup continuent à lui vouer un culte. Dans Hellraiser, Dieu est pire que le diable. Parce que du coup, Léviathan et ses troupes veulent finalement purger le mal de la surface de la terre. Bon ok c'est pour garder tout ça pour eux, mais je sais pas vous, mais je commence à trouver l'enfer plutôt alléchant en perso. Lange traite un peu trop mal Pinhead à son goût, et maintenant on la connaît notre petite tête d'épingle adorée, il va pas se laisser faire, du coup il défonce Sarah, et j'aurais kiffé que le film s'arrête là. J'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais j'aurais adoré un cliffhanger où Pinhead défie Dieu. Sérieux ça aurait été génial, imaginez une fin où Pinhead et l'auditeur vont devoir monter les troupes de Léviathan, augmenter leur rang au maximum en récupérant le plus de psychopathes sur terre, allant directement à l'encontre des ordres de Dieu. Le tout en préparation d'une guerre opposant le domaine de la souffrance et du plaisir à celui de la soi-disant pureté. Et si je vous dis ça, vous vous doutez que c'est pas à ça qu'on a eu droit. Après avoir tué l'ange, Pinhead est puni par Dieu sans cérémonie aucune en étant renvoyé sur terre sous sa forme humaine. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette fin ne fonctionne pas. Ah oui, et le vieux Carter se fait tirer dessus par la coéquipière qui s'est réveillée, ce qui fait que tout ce pataquès pour le laisser sur terre n'aura servi à rien. C'est toujours agréable quand un film te dit que tu viens de perdre deux heures de ta vie pour rien, j'adore. La fin de Pinhead, donc le fait qu'il soit renvoyé sur terre comme ça contredit déjà complètement ce qu'on sait de Hellraiser 4, qui pour rappel nous montrait la mort de Pinhead dans l'espace. Alors ok je serais totalement pour le fait qu'on efface cette fin canonique, mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Ensuite, d'un point de vue purement rythmique du film, ça ne marche pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un mot étrange qui circule dans l'écriture de fiction, c'est anticlimactique. Vous connaissez sûrement tous ce qu'est le climax, non 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 pas celui-là ! Le climax dans une fiction, c'est quand tous les points de tension, tous les fils rouges, tout ce qu'a construit le film, le livre, le jeu ou autre, arrive à son point culminant. Il y a tout qui pète, c'est le drama, les larmes, le sang, tout ! Et du coup, face au point climactique, on a ce fameux point anticlimactique qui représente une fin décevante. La fin d'une fiction qui a mis tout en place pour un super climax, mais qui déçoit. Oui, oui, le parallèle est valable, oui. Voilà, c'était mon point dictionnaire, tout ça pour dire que le film était à ça, à ça, de réussir, de finir sur une fin super climactique. Et... Ouais. Hellraiser Judgment est sorti en 2018. Il s'agit d'une coproduction américano-britannique réalisée par Gary Tunicliffe, qui a officiellement un des noms les plus choupis d'Hollywood, et qui est surtout connu pour son travail de maquillage dans Fist, Blade ou Gone Girl par exemple. Grand fan de Doctor Strange, il a intégré l'œil d'Agamoto au costume de Pined, ce qui est plutôt marrant quand on sait que le réalisateur de Doctor Strange, le film sorti en 2016, était Scott Derrickson qui a fait ses débuts dans le monde du long métrage avec Hellraiser 5. Tout est lié ! Le budget total du film est estimé à 350 000 dollars, ce qui explique largement les costumes limités, le casting rikiki et les nombreuses erreurs techniques du film. Pour la comparaison abusée, le budget de Doctor Strange était de 165 millions de dollars. Je sais on est pas dans la même catégorie de film là, mais le fossé est tellement gargantuesque que j'ai pas pu m'en empêcher. Alors le film a pas mal d'idées, et on va ressortir notre fameuse poche à indices avec tous les petits soucis du film. C'est un des rares exemples où je suis convaincue que la majorité des problèmes du film sont dus à un budget beaucoup trop réduit vu l'échelle littéralement biblique de l'univers qui nous est montré. On a déjà vu qu'il y a quelques soucis purement d'inattention, ça arrive même au meilleur en vrai, perso je trouve ça plus marrant qu'embêtant. Dans le même genre, pendant la première séquence du film on a droit à ce vilain rasoir qui fait des allers-retours entre ouvert et fermé deux ou trois fois. Ce type de petites erreurs est normalement évitable grâce à un métier qu'on oublie souvent de citer dans le cinéma, le ou la script. Qui sur le plateau de tournage prend plein de notes sur ce qui est filmé, pour faire en sorte que tout soit raccord. Voilà je me suis dit que j'aurais rarement l'occasion de parler de ce métier, donc c'était un autre moment dictionnaire de ma part. Désolé. Le casting lui-même est vide. En tout on a la petite équipe de Pinhead, les trois flics et l'ange, avec quelques extras dans le fond et bien sûr notre bon ami le perchiste. Dans certains films ça passe ce genre de casting réduit. Cube par exemple n'a pas beaucoup de personnages mais ça marche du feu de dieu. Mais le souci que j'ai avec ça c'est que le film est une enquête. On est censé se demander qui est le tueur. Mais en fait, il n'y a qu'un seul suspect de tout le film. Alors certes c'est balayé comme une blague par les personnages, mais concrètement une fois passé une demi-heure de film sans autre suspect, le twist de fin devient de plus en plus évident. Ce qui spoil légèrement la surprise. Et c'est dommage parce que le film fait un bon taf pour nous donner juste ce qu'il faut d'indice camouflé. Il n'y a juste pas assez de fausses pistes pour l'identité du tueur. C'est con. En fait, en dehors des problèmes purement techniques qui peuvent tout à fait être zappés, le film a un souci de rythme et plus précisément d'écriture un tantinet amateur. Alors c'est un sujet plutôt compliqué à décrire, mais il y a une séquence qui résume bien tout ce qui ne va pas avec le film. Il s'agit d'une séquence au beau milieu du film. En gros, l'équipe se rend dans un appartement pour trouver des indices. La scène dure une minute et ils ne trouvent rien d'intéressant. Le trio retourne à leur bureau, ont une discussion de 30 secondes qui ne mène à rien, pour qu'au final Carter retourne au même endroit qu'avant mais seul. Et là seulement il va trouver un ordi qui apparemment était trop bien caché il y a une minute. Il appuie sur un bar espace, ouais moi aussi sur mon ordi quand j'appuie sur pays il y a tout l'historique pour nous qui s'affiche. C'est chiant. On a une capture d'écran de Mac qui s'affiche, alors qu'on est clairement sur PC, et étant donné que l'écran suivant est filmé, c'est un peu cramé que l'équipe avait oublié de filmer cette partie et que le monteur a paniqué et a enregistré ça en catastrophe. Les allers-retours maladroits entre les lieux, les dialogues qui ne mènent à rien, l'indice découvert comme de par hasard une fois que le héros est seul, le montage raté qu'il a n'est pas appable puisque c'est littéralement tout l'écran qui marche pas, cette séquence réunit tout ce qui ne va pas avec le film, autant les erreurs techniques que les maladresses d'écriture. Je m'étais tentée il y a pas si longtemps à l'écriture de scénarios longs et j'avais exactement les mêmes problèmes que ce film, à savoir que j'avais du mal à faire en sorte que mes personnages soient là où ils devraient être et trouvent ce qu'il faut pour que l'histoire avance. C'est un de ces trucs qu'on vous apprend pas vraiment en école de cinéma puisque c'est un souci d'écriture qui est pas palpable. Mais malgré ça, on va être clair, on est loin de la plupart des purges auxquelles on a eu droit pendant cette rétrospective. Je vois ces erreurs comme honnêtes, dans le sens où là, on sent clairement que les gens qui ont fait le film ont essayé de faire quelque chose de différent en respectant autant que possible la franchise. Il y a un certain amour pour l'univers de Hellraiser qui émane de tout ça, et ce malgré les quelques erreurs de continuité avec les films précédents. Mais bon, en même temps avec 9 films qui sont passés avant toi, c'est plutôt compliqué de rester cohérent avec tout. Mais au moins, eux, ils ont essayé. Non, je me remettrai pas de truc, non. Ce film a tellement de bonnes idées. Depuis Hellraiser 4, j'avais pas ressenti ce petit bonheur d'en découvrir plus sur tout l'univers de Léviathan. J'avais envie de faire un câlin à mon ordi tellement j'étais heureuse qu'on me prouve que cet univers en a encore dans le froc à nous montrer. Non, pas comme ça, bordel ! Donc, puisque ça fait longtemps qu'on a pas parlé un peu positivement sur cette chaîne, en même temps vous avez vu ma gueule, voici une petite liste des bonnes pistes, selon moi comme d'hab chacun sa cam, que le film aborde. Commençons par tout ce qui touche à Pinhead et à l'enfer. Le film nous montre une hiérarchie interne à l'enfer qui ressemble plus à une hiérarchie bureaucratique que militaire, religieuse ou féodale comme celle qui est suggérée dans les 2-3 premiers films de la franchise, et une très grande partie des comics. Même si j'ai une petite préférence pour le féodal, je vous présente mon armure. Oui, j'ai une armure, oui. Dis bonjour. Mais du coup cette hiérarchie bureaucratique est plus pragmatique et proche de ce qu'on vit tous les jours, ce qui a ses bons côtés pour mettre mal à l'aise une audience. Ça fait un moment qu'on a pas eu de seigneurs et de vassaux, par contre un boss et des quotas à remplir, ça on connait tous. En plus de cette hiérarchie légèrement différente, le film nous montre un Pinhead qui ressemble énormément à un prince las de tout. En plus de sa place sur un trône pendant tout le long du film, sa personnalité est légèrement plus poussée que celle des films précédents, puisqu'on le voit donner des ordres à l'auditeur, et donc interagir avec ses subordonnés, mais aussi avec le camp adverse. On le voit tenir tête à une autorité à laquelle il ne croit pas, et on devine donc son dévouement volontaire à Léviathan. Du coup, même si son personnage n'a pas beaucoup de temps à l'écran, sa personnalité, elle, est assez claire. Et même si j'adore le Pinhead mystérieux, calme et intelligent du premier film, je suis forcé d'admettre que celui-là a une personnalité qui va plus loin qu'être seulement… dérifiant. À vrai dire, c'est peut-être le seul Pinhead de la série, à part le premier, que j'aurais aimé voir jouer par Doug Bradley. Flûte. En face de Pinhead, on découvre enfin d'autres figures de l'Enfer et de sa fameuse hiérarchie. Et même si je ne suis pas fan du costume de face de rasoir là, pour une raison assez simple en vrai, c'est juste qu'ils n'ont pas redoublé l'acteur, qui du coup parle comme s'il avait une patate chaude dans la bouche. J'ai souvent boudé le doublage en post-prod pendant cette rétrospective, mais c'était parce qu'elle était souvent torchée et faite par-dessus des acteurs pas maquillés. Là, ça aurait été nécessaire puisque le maquillage de l'acteur l'oblige à ne pas trop ouvrir la bouche. Ce qui fait que, même si ces dialogues sont plutôt cool, je suis distraite par sa diction, puisque les enfants... Le son, c'est important ! Mais bon, on a dit positif. En plus de l'auditeur, on rencontre Hodges, qui avale votre confession pour la digérer et la régurgiter. Les trois juges prennent alors le relais et déterminent ensemble votre jugement. Si vous êtes innocent et n'avez pas votre place en enfer, vous êtes alors nettoyé puis renvoyé sur terre. Si vous êtes coupable, vous êtes récolté et votre âme finira en enfer là où est sa place. Certains reconnaîtront que ça ne colle pas avec ce que l'on sait du processus de la configuration des lamentations. Normalement, une personne ouvre la boîte et les cénobites sont appelés sur terre pour tourmenter et récolter l'âme eux-mêmes. Mais ce changement est un des rares qui sont expliqués dans le film, puisque Pinhead et l'auditeur recherchent comment tourmenter au maximum les êtres en jugement. Et je dois dire que c'est une manière assez futée pour pouvoir élargir le lore montré tout en restant cohérent avec celui déjà établi. Bien joué, film ! Pour terminer sur l'enfer de Hellraiser X, parlons de l'élément le plus important rajouté par ce film, l'existence d'un paradis. Très intelligent puisque la présence d'un enfer sous-entend dans l'imaginaire collectif la présence d'un paradis. Le film joue sur ce que le spectateur s'attend à voir. Alors au premier abord, assez maladroitement, avec le look de pop star des années 2000 de l'ange que l'on voit. Pour mon plus grand malheur, je veux dire, les cénobites ont droit à des dégaines de monstres sadomaso super recherchés, mais les anges, c'est ça. En plus de ça, on apprend qu'elle est censée être l'ange qui gardait les portes du jardin d'Eden. Ce qui fait que mon cerveau a fait le parallèle avec Aziraphale tout le long du film. Au passage, Goodomens, c'est du génie ? La série comme le livre ? Voilà, c'est dit. Mais en dehors de cet ange plutôt décevant, c'est l'idée même du paradis de Hellraiser que je kiffe. Plutôt qu'un dieu miséricordieux qui combat le mal que l'enfer enverrait sur terre afin de garder ses disciples sous sa protection, le dieu de Hellraiser conserve volontairement le mal sur terre pour terroriser ses habitants et ainsi les garder sous ses ordres. L'enfer et Léviathan ne sont qu'un produit dérivé de cette façon tordue qu'a Dieu de gérer ses créations. Dieu a créé le mal, ça tout le monde le sait, mais là il décide volontairement de le laisser grandir et proliférer sur terre. Il refuse de laisser Léviathan purger ce même mal de ses disciples. C'est génial, ça conserve une grande partie de ce qu'on sait du dieu de la Bible, on va pas se mentir c'est loin d'être un tendre, mais ça modifie juste assez la philosophie derrière ses actions pour que le dieu de Hellraiser soit pire que son diable. Léviathan c'est l'ordre, le chaos, c'est la souffrance, le plaisir, c'est le sadisme, le masochisme. Léviathan c'est finalement un concept assez simple, un être sans volonté cachée, sans manipulation, sans décision égocentrique. Tout ça, ici, c'est Dieu, et tout ça, c'est l'élément de l'or le plus important introduit dans l'univers de Hellraiser depuis le tout premier film. Ok ok alors j'arrête de baver sur l'enfer et le paradis, on va pas se mentir le film n'a malheureusement pas le budget pour s'étendre sur le sujet. Niveau réalisation, il y a quelques trucs que le film fait assez bien, principalement pour la suggestion des twists finaux. L'aventure amoureuse de bébé Carter et la femme du vieux Carter est sous-entendue tout du long. Que ce soit à coup de regards gênés et de dialogues à double sens, on a la totale. Tout ça assez subtilement pour que ça ne saute pas à la tronche au premier visionnage. Et pour ce qui est de Carter c'est le tueur en série trop déjanté pour aller en enfer, la partie enquête du film propose cette possibilité mais la balaye sous le tapis comme une blague. Ce qui passe assez bien, mais surtout le fait qu'il soit rejeté de l'enfer avant qu'on ne découvre les motivations du barbu, fait qu'avec notre merveilleuse culture majoritairement catholique qui croit au bien et au mal absolu, on part direct du principe qu'il n'a pas sa place en enfer parce qu'il est un homme bon, que ses péchés ont été commis pour son drapeau et qu'il les regrette amèrement vu son syndrome post-traumatique. Mais du coup on oublie que l'on n'a pas assisté à tout son interrogatoire, qu'on ne sait pas encore pour quelles raisons quelqu'un pourrait être refusé en enfer, et qu'on ne sait quasiment rien de la vie, des croyances et des valeurs de notre héros. Si le film avait été fait avec plus de subtilité, plus de budget et plus de temps, on aurait pu avoir une œuvre qui critique profondément notre société complètement biaisée par des siècles de chrétienté. Et vu les précédents posés par la franchise Hellraiser et son humour cynique face à la religion, autant dans l'œuvre écrite de Barker que dans le premier volet Hellraiser, le terrain était parfait. Je me répète, mais les idées profondes du film sont très bonnes. Elles sont juste pas forcément très bien réalisées ni abouties. Hellraiser 10 est donc pour moi très bon dans ses concepts très respectueux de l'univers Hellraiser, il a juste manqué de budget et est trop amateur dans son écriture pour être complètement convaincant. Je ne pouvais décemment pas finir cette rétrospective sans parler des fameux comics Hellraiser que j'ai dropés par-ci par-là dans toutes ses vidéos. Le truc avec cette série de comics, c'est qu'elle représente près de 9 ans de scénarios qui vont un peu dans tous les sens, qui ont tous leurs intérêts, tous leurs styles, leurs thèmes, leurs messages… Bref, essayer de les résumer serait long et fastidieux… et compliqué… Alors-y. Dans cette période, une vingtaine de comics ont été publiés, chacun avec 3 ou 4 chapitres qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Publiés par Epic Comics, avec la présence constante de Clive Barker lui-même en tant que consultant sur toutes ses courtes histoires, il s'agit d'une série d'anthologie de spin-off, sans réelles lignes rouges qui les relirait. Le point récurrent de ces comics, en plus de la présence d'un twist final qui est dans l'extrême majorité des cas, d'une ironie cynique assez violente, c'est bien sûr l'Enfer, ses philosophies autour de l'ordre et du chaos, et de quelques cénobites dont on reconnaîtra la bobine. En plus de Pinhead, Deep Throat, Butterball et Chatterer que l'on connaît déjà du premier film, on aura le plaisir de rencontrer Face, qui a un visage pour chaque occasion, Laser Flagellum, le bras droit de Léviathan en constante méditation au centre de l'enfer, et seulement réveillé par Léviathan lui-même pour résoudre les conflits les plus graves de son domaine, ou même Hunger, qui fait de l'ombre à tous les autres puisqu'il est souvent l'antagoniste et des fois même le protagoniste, et qui possède un penchant plus que dérangeant pour la création d'animaux de compagnie sous la forme de corps démantelés puis reconstitués. Cette série de comics en particulier n'est pas vraiment résumable, étant donné que chacun raconte sa propre petite histoire contenue dans sa propre petite bulle. Les cénobites récurrents sont là pour donner une impression d'univers étendu et lié, mais concrètement, chaque chapitre peut être lu séparément. Et si vous êtes intrigués par les histoires à échelle humaine de Hellriser, mais pas forcément Pinhead et l'enfer, lisez-les sans hésitation. Ok, on va faire ça vite. Clive Barker's Book of the Dam, publié de 91 à 93, comprenant quatre livres brochés, ces livres sont une série d'illustrations et de textes réunis par Clive Barker et toute une flopée d'illustrateurs et de scénaristes, passant d'une explication de la danse macabre à accomplir pour appeler les cénobites à un plan de bâtiment servant de configuration, des lettres décrivant la rencontre de l'auteur avec les cénobites, les étapes de résolution des nombreux puzzles de l'enfer, et bien sûr énormément d'illustrations de l'univers de Clive Barker allant du portrait terrifiant à la parodie. Ces quatre chapitres sont là pour vous plonger dans l'univers de Hellriser dans son ensemble sans passer par une narration classique. Hellriser vs Nightbreed, publié en 91 composé de deux chapitres, celui-là fera plaisir aux fans de Clive Barker puisque ce comic se relie dans le même univers, Hellriser et Cabal, un autre film réalisé par Clive Barker et tiré d'un de ses livres. Hellriser 1 et 3, publié tous les deux en 92, il s'agit là juste des deux films mais en version comics, si vous voulez retrouver ces histoires au format BD foncez sinon y'a pas grand intérêt à les lire. Hellriser Summer Special, publié en 92 une anthologie d'histoire racontée par des élèves à leurs nouvelles profs qui répondent à la question qu'est-ce que j'ai fait pendant mes vacances d'été. Franchement les histoires sont pas ouf et le fil rouge plutôt léger, même si j'aime bien l'idée d'une classe d'élèves déjantés, le concept n'est pas très bien utilisé. En plus il a été super chiant à trouver celui-là. Hellriser Holiday Special, publié en 92, je n'ai malheureusement pas pu mettre la main dessus, c'est pas faute d'avoir essayé. Mais apparemment cet épisode spécial Noël de Hellriser nous fait suivre trois cénobites qui recherchent la cause d'un massacre perpétré dans une soupe populaire la veille de Noël. Sui. Un peu tacle de pas l'avoir trouvé celui-là. Clive Barker's Pinhead, publié entre 93 et 94, il s'agit d'une série de 6 comics qui suit Pinhead alors qu'il essaye de découvrir comment et pourquoi des cénobites se mettent à disparaître dernièrement. Alors que le chaos commence à se propager en enfer, Pinhead demande l'aide de Ludovico Sinistrari afin qu'il lui construise une machine qui pourra le mener à la source de l'anarchie qui se déverse en enfer. Seulement la machine renvoie Pinhead en 1876 où il habitera une ancienne version de lui-même. Pendant ce temps les cénobites restants interrogent Sinistrari afin de décider quoi faire maintenant que le haut prêtre n'est plus là. Pendant toute la série Pinhead va habiter des versions de plus en plus anciennes de lui-même et rencontrera de plus en plus de personnages infernaux ou en couleur. Si vous vous souvenez du début de cette vidéo, Dieu sait que ça fait un moment, c'est de cette série de comics que vient l'idée que le titre de Pinhead se transmet de cénobite en cénobite et n'est pas juste le nom de Spencer Elliot. Pinhead vs Marshall Law, publié en 93, alors celui-là non plus j'ai pas pu le trouver, mais étant donné que c'est un crossover avec le comics Marshall Law que je ne connais malheureusement pas, je ne pense pas avoir raté grand chose d'un point de vue purement personnel. Après si vous voulez le résumer, le voici, Marshall Law ouvre sans le savoir les portes de l'enfer en résolvant la configuration des Lamentations. Pinhead n'aidant pas du genre à perdre son temps, il s'empresse de le rencontrer afin de l'introduire au plaisir de la souffrance. Five Barker The Hour, publié entre 93 et 94, il s'agit d'une publication qui tente de ressembler un peu plus au style général de Marvel. Une bande de héros combattent les cénobites afin de sauver les gens de l'enfer, le tout fait très comics des années 60 avec énormément d'expositions et une version de l'enfer bien plus bonne en fond que celui qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, le premier enfer personnel que l'on voit, c'est juste un gamin qui joue mal au baseball pour l'éternité pendant qu'il se fait boulise. Oui, ça fait pas très sadomaso, sexe, violence et plaisir hein, le public a changé et ça se voit. Je les ai pas trouvés très intéressants perso mais si vous voulez une version édulcorée à la Marvel de Pinhead, jetez-y un coup d'oeil. Clive Barker's Hellbreed, publié en 94, c'est en fait un magazine britannique qui a republié pendant un temps certains comics Hellraiser et Nightbreed de Clive Barker. Je me suis fait totalement avoir. Hellraiser Springs, l'auteur publié en 94 et coécrit par Lana Wachowski, ce qui est une info totalement lambda mais je trouve ça marrant. L'histoire racontée est celle de trois âmes d'année, Garcia un prêtre qui après avoir jeté un oeil à Léviathan et à son monde décide que c'est pas trop pour lui, Hélène, une nonne à la fois fragile qui ne parviendra pas à la protéger de l'enfer, et Lee, un athée sur le point de découvrir sa propre foi. Ils vont tenter à eux trois de démanteler l'enfer, oui rien que ça, oui. D'une soixantaine de pages je vous le conseille, rapide à lire et qui nous plonge dans une phase de l'enfer qu'on ne voit pas souvent, c'est pas mal, même s'il est un petit peu trop orienté action pour moi je l'avoue. Et on arrive au plus gros morceau, la série de comics publiée par Boom Studio et qui eux suivent une histoire à plus grande échelle. Et ici scénarisée directement par Clive Barker accompagné en général d'un autre auteur. On commence par la série simplement nommée Hellraiser en 2011 qui nous montre dans son premier chapitre un pinhead lassé par ses activités de prêtres des enfers. Il décide donc d'en parler à Léviathan lui-même par le biais d'un orgue fait de corps à l'agonie. En parallèle on retrouve une nouvelle version des Arrowers qui tente tant bien que mal de combattre les cénobites sur terre. Et parmi lesquelles on reconnaîtra Kirstie Cotton qui est bien mieux traitée ici que dans les films je dois dire. Ici c'est elle qui a trouvé et réuni ce groupe de survivants ayant déjà rencontré les chevaliers de l'enfer. On va découvrir chacune de leur histoire et les suivre alors qu'ils tenteront de détruire toutes les portes vers l'enfer présentes sur terre. Et bien entendu notre chère Kirstie retrouvera le prêtre de l'enfer qui hante ses cauchemars depuis plus de vingt ans. Mais peut-être qu'il aura plus qu'une vengeance tardive à lui offrir. Hellraiser, The Road Below et Darkwatch, publiés chacun entre 2012 et 2014, boucle l'histoire mise en place par cette première série et je ne vais pas vous les spoiler puisque ce sont ces comics là que je vous conseillerais le plus. Notez que tous ces comics suivent la chronologie de Hellraiser 1 et 2 et se déroulent vingt-cinq ans après le premier film. Cela je vous les conseille les yeux fermés si vous êtes un fan des débuts de Hellraiser. L'écriture de Barker et la narration bien moins axée sur l'exposition écrite que les précédents comics ont tapé dans le mille chez moi. En parallèle de l'histoire de Kirstie, Tiffany, Spencer Elliot et beaucoup d'autres personnages familiers, ce sont dans ces comics que vous en apprendrez le plus sur la hiérarchie précise de l'enfer, les nombreux cénobites qui l'habitent et même une idée plus concrète de la religion de Léviathan et de ses disciples. Pour finir, les livres Hellraiser Masterpieces sont une réédition d'anciens comics donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, et Hellraiser Bestiary, publié en 2014, est à nouveau une série d'anthologie. Les différentes histoires se déroulent sur terre, principalement autour du cube et de Pinhead, mais pas que. Ils sont rapides à lire et d'excellente qualité si vous arrivez à mettre la main dessus. Malheureusement pour les fans en France, les éditions French Eyes, qui ont traduit et publié trois des quatre tomes qui recouvrent les Hellraiser de Boom Studio, n'ont pas eu les fonds nécessaires pour éditer le quatrième tome, donc… on est niqué. Dernière petite parenthèse sur l'œuvre écrite de Hellraiser, bien sûr à ce stade vous savez que le premier film est tiré d'une nouvelle de Clive Barker, The Hellbound Heart, que je vous conseille avec la totalité des livres de sang et même très sincèrement toute l'œuvre de Clive Barker, qui est un dieu de l'horreur à l'aspect sanguinolente, charnel et grotesque, et au sous-texte religieux d'un cynisme que j'ai rarement vu. Bon après, je suis loin d'être une critique littéraire, je vais pas vous mentir, mais cette nouvelle en particulier fait largement partie de mes préférés. On retrouve beaucoup d'éléments du film, bien entendu, avec quelques légères différences. La plus marquante pour moi étant le fait que les cénobites sont encore moins présents que dans le film. Ils sont décrits merveilleusement bien par notre maître de l'horreur, et… m'ont tellement laissé sur ma faim, je voulais en lire plus, découvrir de quoi ces êtres qui ne différencient pas le plaisir et la souffrance sont capables dans leur propre monde. Barker est un excellent narrateur, ses personnages sont humains, pleins de défauts et pas forcément là pour être des héros empathiques, bien au contraire même, ils sont là pour recevoir une leçon qu'ils n'oublieront pas. Et nous non plus. Eh oui, non, on n'a toujours pas fini, mais ne désespérez pas, un jour j'arrêterai de parler. Eh, Hellraiser n'a pas dit son dernier mot et son papa Clive Barker non plus, puisque ce dernier a enfin récupéré les droits de sa licence en 2020. Mais que aux Etats-Unis. En effet, il y a beaucoup de fans qui se sont pas mal emballés en apprenant la nouvelle. Mais Barker ne possède toujours pas la totalité de la licence. Comme pour Nightmare on Elm Street avec Wes Craven ou Vendredi 13 avec Victor Miller, Barker a utilisé une loi états-unienne qui stipule que passé 35 ans après la publication d'une oeuvre écrite, l'auteur peut demander la récupération des droits. Mais cette loi n'a autorité qu'aux Etats-Unis, et pour que Barker puisse exporter quoi que ce soit à l'international, il devra négocier avec tous les ayants droit de chaque pays. En plus de ça, Barker ne possède les droits que de ce qu'il a écrit, donc seulement le premier film tiré de sa nouvelle. Toutes les suites appartiennent toujours à Dimension Films, et Barker n'a en théorie pas le droit d'utiliser le contenu de ces suites. Bon, pour la plupart c'est pas très grave, mais pour Hellraiser 2 ça risque d'être chiant pour lui puisque visiblement dans les comics il avait l'air d'aimer cette continuité. Et certains d'entre vous le sauront peut-être déjà, mais un film était déjà en préparation ainsi qu'une série HBO, pour lesquelles Barker n'est pas possesseur des droits, qu'on soit clair. Il n'aura ses droits qu'à partir du 19 décembre 2021. Ces deux projets ne sont pas chaperonnés par lui. La série HBO a apparemment sa validation, puisqu'il est devenu producteur associé sur le projet, et quant au long métrage annoncé en 2020, on a malheureusement pas beaucoup d'infos. Il sera réalisé par David Bruckner, qui a déjà réalisé The Ritual, petit film d'horreur sympa sur Netflix, et une des portions de VHS, un film d'anthologie d'horreur. Et je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser, mais sans plus d'infos autant ne pas s'avancer. Mais surtout pour l'instant, on sait pas vraiment ce qu'en pense notre petit Clive. Voilà, on y est arrivé, c'est la fin de cette rétrospective. Ce dernier épisode a été plus axé sur une plâtrée d'infos dans tous les sens, mais je voulais essayer de parler de tous les aspects de l'univers Hellraiser, et pas seulement des films. Puisqu'à mon plus grand malheur, on va pas se mentir, dans le lot on a deux très bons films, trois films appréciables, un anard, trois purges, et… Hellraiser c'est bien plus que des droits que des producteurs véreux se passent les uns aux autres comme la mono, et les traite comme un vulgaire tas de tampons usagés. De rien pour l'image. C'est bien plus que Pinhead, Kirstie, Julia et les autres. Hellraiser c'est tout un univers sombre et étendu, qui utilise et modifie nos idées dépassées d'une religion propre et bien rangée, pour nous faire découvrir un enfer ordonné, hiérarchisé, purement violent et sexuel, un enfer plus terrifiant qu'un gouffre enflammé gouverné par un diable grotesque. Un enfer qui vous prouve constamment que le pire que vous puissiez imaginer est bien loin d'être assez. Un enfer de monstres, d'anciens dieux, de créateurs, de pervers, de victimes, de sadiques, de masochistes, de maîtres, de servants, de chair dans sa forme la plus déconstruite et primale, de sang, d'os et de métal, de dévotion à un dieu informe qui baigne ses disciples dans une lumière noire qui révèle vos pires vices jusqu'à vous rendre fous. C'est un enfer labyrinthique dans lequel, malgré tous vos efforts, vous ne pourrez jamais vous cacher. C'est une mort pire que la vie. Et c'est pour cet enfer qu'Hellraiser restera un univers qui nous fascinera toujours, et ce même si toutes ces interprétations ne sont pas parfaites. Ah et cette fois-ci je fais ma pub, pour une fois n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Twitch et Instagram. Ok Instagram c'est à 90% des photos de mon chien je l'avoue, mais sur Twitter j'essaie de vous tenir au courant de l'envers du décor et du futur de la chaîne. Et Twitch c'est pour discuter. Allez, moi je vais m'enfiler trois bérils de bière pour oublier les trois quarts de ce que j'ai dû regarder pour cette rétrospective. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, ciao ! Merci. Merci.